Ah là là, tellement d'attentes, tellement longtemps que j'attends ce jeu. Et j'ai laissé passer un peu de temps quand même, j'ai laissé le temps, comment dire, de mûrir le truc, ça fait 3-4 jours que je l'ai fini, et du coup je voulais vous livrer aujourd'hui mes impressions, mon avis justement concernant ce jeu. Vous le savez aussi dans cette vidéo, à un moment donné on va aller faire un tour côté presse, et puis bah, je vais m'énerver, j'annonce, la fin de la vidéo va plutôt mal se passer. Donc on va voir ensemble tout ça, bien entendu il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, du coup c'est très compliqué pour moi de vous donner un avis précis, parce que du coup, sans spoiler, c'est compliqué. Donc je vais rester quand même assez vague sur pas mal de sujets, j'espère que vous ne m'en voudrez pas là-dessus, et je ferai une vidéo complètement centrée sur le scénario, qui est une partie, vous le savez, très importante pour moi dans les jeux vidéo, et là forcément je ne peux pas en parler du tout, en fait, parce que je vais vous spoil quoi qu'il arrive. Donc on évitera tous les spoils dans cette vidéo. Alors The Last of Us Part 2, bien sûr, la suite du 1, la suite directe du 1, ça recommence vraiment quasiment instantanément suite au 1, et du coup, parlons très brièvement du scénario, on a là un scénario très mature, très fort, très engagé, mais avec un fond assez faible. Dans le 1, c'était un petit peu sain, vous savez, c'était, en gros, on allait d'un point 1 à un point B, on devait livrer la fille, c'était le fond. Là, le fond, c'est tout simplement une histoire de vengeance. Encore une fois, rien de fou, c'est la manière dont le raconter qui est plutôt bon. J'ai, cela dit, un gros bémol par rapport à l'histoire principale, qui, je trouve, a été racontée pas de la bonne façon. Ce qui fait que dans le jeu, dans le scénario, à un moment donné, on ressent une sorte d'ennui, une sorte de... Je vous en parlerai dans la vidéo, parce que c'est compliqué de vraiment vous donner ce ressenti sans spoil, en fait. On a toujours une écriture exceptionnelle, on a toujours des dialogues exceptionnels, un doublage français exceptionnel aussi, une qualité narrative qui est la force de Naughty Dog, et là, encore une fois, c'est complètement respecté, des personnages totalement crédibles, ancrés dans un réalisme fou, c'est vraiment juste génial. Comme je vous l'ai dit, le seul bémol, c'est la manière dont tout ça a été orchestré, les situations, dans l'ordre dans lesquelles elles se passent, je pense qu'il aurait été d'un meilleur ton de nous faire jouer les choses différemment, sans forcément retoucher à l'histoire, juste d'organiser le truc différemment. En termes d'univers, on est toujours dans un monde totalement cohérent, post-apocalyptique, vous savez, l'histoire de The Last of Us, je ne vous la refais pas ici, et le monde dans lequel on évolue dans le 2, c'est pareil, c'est totalement crédible. Alors, on a une très grosse partie, la majeure partie du jeu qui se passe à Seattle, et tous les bâtiments que l'on voit, sous des aspects différents à chaque fois, totalement réalistes. D'une manière générale, c'est l'un des jeux les plus réalistes auxquels j'ai pu jouer, sans forcément entrer dans le côté chiant du réalisme que Red Dead avait pu, par exemple, saupoudrer de temps en temps, on avait le petit côté réaliste un petit peu chiant. Les musiques sont beaucoup plus discrètes dans le 2 que dans le 1, en fait, on a moins, comment vous dire, elles prennent moins le dessus. Il y avait beaucoup de scènes, justement, où la musique venait se mettre dessus, là, on en a quelques-unes qui sont liées à des moments particuliers de l'histoire, mais globalement, même si la bande-son est extraordinaire, encore une fois, très réussie, on les entend moins. En fait, elles sont plus fondues dans les cinématiques, dans les... voilà, elles sont moins sur le devant de la scène. Je pense que c'est un choix assumé du jeu, justement, pour renforcer le côté un petit peu sombre, le côté vengeance, etc., que les musiques ressortent moins, mais du coup, on a une sensation un petit peu de manque. Mais si on entend l'oreille et qu'on écoute bien, on voit que la musique est complètement encastrée dans les cinématiques, qui est complètement là pour appuyer, en fait, mais on ne s'en rend pas compte, en fait, elle est vraiment assez discrète. Donc, je vous ai parlé du doublage, hein, là, pour le coup, l'ADF, elle est juste extraordinaire, c'est vraiment du très, très bon travail. En termes de graphisme, bon, ce jeu est magnifique. Il est magnifique en plein de points, quoi qu'il n'égale, parfois, j'ai trouvé, c'est certainement dû au fait que, vous savez, chez Naughty Dog, il y a eu des problèmes, beaucoup d'animateurs, seniors, ont quitté le navire, voire même tous. Et donc, on sent des fois une sorte de petite inégalité, comme ça, au niveau des animations et de l'aspect visuel du jeu. Mais rien de fou dans tous les cas, même au plus bas, ça reste un très, très beau jeu. Je ne saurais pas dire si, en termes général, il est plus beau qu'Uncharted 4, qui reste encore actuellement l'un des plus beaux jeux, mais on pourrait le comparer, justement, à Red Dead. Je trouve que, par certains aspects, il est bien plus réussi esthétiquement que Red Dead, mais Red Dead était un monde ouvert, donc un petit peu plus compliqué à mettre en place. Mais Red Dead avait des bons côtés, par exemple, l'aspect neige, etc., qui est plus réussi dans Red Dead que dans The Last of Us Part 2. Là, le jeu est sublime en tout point, certainement l'un des plus beaux jeux, mais ce n'est pas le niveau encore au-dessus. Naughty Dog, en général, nous met toujours une barre qui n'est pas rattrapée pendant des années. Là, on n'a pas cet aspect bas, en fait. Peut-être parce qu'on est encore sur la même génération de consoles et peut-être que la version remasterisée sur PlayStation 5 sera de meilleure qualité ou leur prochain jeu, tout simplement, je pense plus là. Vu qu'on est, en fait, sur la même gamme. Mais ça reste incroyable, ça reste juste incroyable. C'est magnifique, les expressions faciales, les attitudes, les mimiques qu'ont les personnages qui les rendent totalement vivants. Sans parler de la densité des décors, les détails dans tous les sens, le fond qui est sublime, les effets de lumière, etc. Il y a des scènes qui vont vous marquer esthétiquement. Je pense notamment à une scène où on est tiré dessus par un sniper. Ceux qui ont fait le jeu vont avoir la référence. Voilà, c'est soleil couchant, contre-plongée. On est là sur ce long pont comme ça à esquiver les balles du sniper qui viennent d'exploser les vitres. Et il y a des reflets de verre partout. C'est magnifique. Et la technique est plutôt maîtrisée. Alors, il y a quelques petits bugs de collision. Un peu de clipping parfois, mais ça reste totalement raisonnable dans l'ensemble. Et là, parlons du gameplay. Je vais tout de suite donner un point négatif assez fort que j'ai trouvé dans le jeu parce que sinon, je risque de l'oublier après derrière. Il n'y a pas, quand on vise et quand on tire, il n'y a pas le petit marqueur, vous savez, qui met une croix comme quoi vous ne pouvez pas tirer. En gros, en vue à la troisième personne, on a parfois un petit peu de mal à se rendre compte de la perspective. Et il se peut que vous êtes derrière un mur et que du coup, quand vous tirez, vous tirez dans le mur alors que pour vous, vous êtes complètement en train de... Enfin, vous avez la possibilité de tirer sur l'ennemi. En fait, la perspective vous trompe et du coup, vous perdez des balles et vous tirez dans le mur. En temps normal, dans les jeux, on a un petit marqueur croix comme quoi la balle ne va pas passer. Là, ce n'est pas le cas. Elle n'y est pas. Et en règle générale, justement, quand je parlais des bugs, il y a ce petit problème-là sur certains décors. C'est-à-dire qu'ils sont crédibles, ils sont troués, il y a des petits trous, des petits espaces, etc. Mais en fait, on ne peut pas vraiment en profiter. Réellement, ce sont des murs invisibles la plupart du temps et on ne peut clairement pas tirer à travers. Voilà, ça, c'était un point qui m'a un petit peu gêné. Plein de fois, je me suis dit là, je l'ai en plein de tête et quand je tire, en fait, il ne se passerait tout simplement parce que ma balle atterrit dans le mur alors que visuellement, tout me laissait penser que la balle allait toucher, en fait. Sinon, au niveau du gameplay, justement, pas d'originalité particulière. On retrouve totalement le gameplay du 1. On retrouve aussi énormément de gameplay de Uncharted 4 et quelques petites nouveautés comme le saut, la possibilité de ramper. Voilà, la corde, même si l'aspect corde, grappin, tout ça a été exploré aussi dans Uncharted 4. L'esquive qui est très présente. Tout ça est bien amené. Au niveau de l'inventaire, pareil, vous pouvez accéder à vos armes. Vous avez la possibilité d'en stocker deux. Ça se fait assez vite. Il faut bien juste mémoriser les mécaniques justement pour savoir où retrouver les choses rapidement. Tout est fluide, mais rien d'original, rien de nouveau, rien de fou. Hormis le bateau qui est un ajout justement en termes de mécanique véhicule qu'on conduit de temps en temps, occasionnellement. Vu que ce n'est pas un monde ouvert que c'est semi-ouvert, un des maps semi-ouvertes, on reste quand même sur un gameplay assez basique. Ce n'est pas là-dedans que vous allez retrouver un fun pur et encore une fois, on est sur quelque chose d'assez réaliste. Donc, on ne peut pas en dire du mal parce que le gameplay est réussi, mais encore une fois, ce n'est pas extraordinaire. Le menu du jeu, c'est aussi une réussite. Là, pour le coup, encore une fois, ils font toujours les choses assez minimalistes pour que ce soit le plus intuitif possible, le plus rapide d'accès. Et là, c'est pareil, on ne vient pas nous perdre dans les menus pendant trois plombes. Je veux dire, on a le menu, la roue des armes et à côté de ça, on a le menu de crafting. Donc voilà, ça prend quelques petites secondes, on rentre dedans, ça va très vite. Après, si on veut améliorer le personnage, c'est des sous-menus, mais pareil, il y en a trois, donc ça va vite. Et le menu option du jeu, avec tout le listing, c'est aussi très clair, très précis. Voilà, il y a vraiment le menu, il est très optimisé pour ça, il n'y a aucun problème. Et parlons un petit peu de la map, justement. La map, c'est difficile de juger parce qu'on est quand même sur des choses assez linéaires, c'est couloir, couloir, un peu ouvert. Mais le jeu est quand même assez long. On est sur une durée de vie d'environ 25-30 heures, ce qui est totalement copieux pour un jeu justement très linéaire. Et la map est quand même assez variée, assez diversifiée. On fait des choses différentes, on est un peu dans l'eau, on est un peu dans la forêt, on est un peu dans la ville, enfin beaucoup dans la ville, là pour le coup. Mais la ville a plusieurs niveaux, ça va être des bâtiments en ruines, ça va être des cours d'eau, des chutes d'eau, etc. Ça va être vraiment des choses assez diversifiées. Et à côté de ça, on a aussi quelques petites surprises que nous réserve le scénario. Donc, l'environnement est assez changeant et du coup, c'est quand même assez agréable. Très peu de possibilités d'exploration en soi, vu que le jeu est assez couloir, encore une fois, c'est semi-ouvert. Mais semi-ouvert, c'est genre vous êtes sur... Vous avancez, vous rentrez dans un coin, il y a deux maisons à fouiller. Donc voilà, il faut les fouiller. Mais en termes d'exploration, encore une fois, dans les jeux couloir, on est assez restreint rapidement. Très peu de secrets, très peu de lieux cachés. Aussi finalement, en général, les lieux cachés, entre guillemets, c'est plutôt des coffres. En fait, il faut trouver le papier avec le code ou l'endroit où il y a écrit le code pour pouvoir ouvrir le coffre. Et il n'y a pas vraiment d'énigmes à solder de comment rentrer dans un bâtiment. Ça arrive quelques fois. Ça arrive de temps en temps où il faut calculer la corde, où est-ce que je la mets, comment je remets l'électricité, etc. Il y a quelques petites énigmes, mais ça reste assez léger. Je trouve que j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'énigmes et un petit peu moins de combats dans ce jeu. Au niveau des équipements et compétences, là pareil, on a une bonne petite palette. Encore une fois, le jeu réserve des surprises. Donc il y a, je crois, une dizaine ou à peu près une dizaine d'armes différentes au total et environ 10 arbres aussi différents au total avec tout un tas de compétences différentes pour crafter plus, pour se soigner plus rapidement, etc. Donc plein de petites choses. Toutes sympas, toutes utiles. On a envie de les avoir toutes et ça, encore une fois, la preuve que l'arbre est réussi, c'est que tout peut être intéressant et il n'y a pas des trucs que vous allez acheter par dépit, même s'il y a des trucs moins bien que d'autres. On ne va pas se mentir. Au final, tout est utile. Il n'y a pas vraiment des trucs qui sont là juste pour meubler. Non, tout est utile et les armes, c'est pareil. Elles sont toutes assez variées pour donner un gameplay différent et aussi pour donner une utilité différente à l'arme. On ne les utilise vraiment pas toutes pour les mêmes occasions, pas toutes dans les mêmes styles de combat. Il y a des armes qui vont être plus utiles pour la discrétion, d'autres plus utiles pour le combat rapproché, d'autres plus utiles pour le combat à distance. Voilà, on dose un petit peu ça puis le manque de munitions dans ce jeu, on est souvent en déj de munitions, fait aussi qu'on a besoin de changer souvent d'armes à voir les gameplays justement de chaque arbre. Encore une fois, on reste sur du basique. En fait, globalement, c'est ça, c'est du basique, c'est du classique. Ça va être fusil d'assaut, sniper, fusil à pompe, voilà, c'est vraiment du classique. Quelques petites variétés comme par exemple pour le fusil à pompe, vous pouvez à un moment donné créer des chevrotines enflammées, mais voilà, rien de dingue. On retrouve toutes les armes du 1 aussi. Névoi des quêtes, bon, là, on ne va pas trop revenir dessus. C'est un jeu complètement scénarisé du début à la fin. Il n'y a pas de quête secondaire, il n'y a pas de quête tertiaire, même si vous pouvez considérer le secondaire, le collectible, c'est-à-dire l'ouverture des coffres, etc. Tout ça n'est pas vraiment scénarisé, c'est une note à trouver. Non, on suit vraiment une trame principale, une quête principale. De toute façon, dans ce genre de jeu, c'est pareil, on avance. Toujours, toujours droit devant. Là, on va s'arrêter maintenant sur l'IA. On a un bestiaire assez complet maintenant. On a à peu près, je crois, six infectés différents. Bon, voilà, encore une fois, je n'évite pas les spoils, donc je ne vais pas vous les citer, mais au moins, on a maintenant, là où avant, on avait l'infecté basique qui n'avance pas, l'infecté qui court dans tous les sens, l'infecté, le claqueur, donc qui était plus coriace et qui faisait un petit peu plus flipper. Et au-dessus de ça, on avait le Colosse, donc on avait quatre gammes différentes. Là, maintenant, on a une gamme un petit peu plus complète qui vient monter justement. Encore une fois, je ne vais pas vous donner le chiffre exact, comme ça, vous garderez la surprise, mais au moins, vous allez voir que chacun aussi a sa petite spécialité qui fait, enfin, ça rend les choses aussi un petit peu différents. Il y en a certains qui vont se cacher, qui vont essayer de vous prendre par surprise, qui sont costauds au corps à corps. On a un autre qui va essayer justement de venir vous rusher pour vous déloger, qui vous empêche de camper, etc. Et d'autres types que je vous laisserai découvrir. Et à côté de ça, on a deux factions ennemies, donc les Wolfs et les Scars, qui sont légèrement différents. On va dire que voilà, les Wolfs, s'ils utilisent, leur particularité, c'est d'avoir des chiens et d'utiliser des armes à feu, alors des armes à feu un petit peu plus avancées, alors que les Scars, eux, c'est plutôt des attaques silencieuses, des attaques furtives. Voilà, ils utilisent aussi les arcs. Donc, encore une fois, totalement classique. C'est l'IA qui est vraiment intéressante dans le jeu. Hormis le fait que l'IA est, comment on veut dire, scénarisée, c'est-à-dire qu'ils s'appellent, ils vous voient, ils vous disent, je l'ai vu descendre là-bas, ils se parlent entre eux, on a vraiment de cohésion d'équipe qui se dégage de l'équipe d'en face. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, mais on a vraiment l'impression que ça rend l'IA humaine, en fait, ça rend l'IA intelligente par la parole, mais par l'acte, alors qu'est-ce qu'ils font ? Donc, ce n'est pas non plus une dinguerie, et encore une fois, heureusement, parce que s'il l'IA était trop perfectionné, le jeu serait extrêmement difficile, forcément, on ne pourrait pas jouer la discrétion comme on voudrait, parce que dès qu'ils nous voient, genre, imaginez-vous dans la vie, si vous êtes sur une tour de guet que vous regardez super loin, s'il y a un mec, il est, je ne sais pas, à 100 mètres, vous allez le voir, là, le PNJ, s'il nous voit à 100 mètres, forcément, ça devient compliqué, le jeu. Je pense que c'est l'une des plus intelligentes l'IA sur lesquelles j'ai joué ces dernières années, tout simplement parce que j'ai vraiment eu la sensation qu'ils me cherchaient. Déjà, pour les brains, c'est un petit peu plus compliqué qu'à l'accoutumé, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment tendance à vous voir, en fait, et l'orientation de la tête aussi, il fait pour beaucoup, c'est-à-dire que s'il est de profil à vous et qu'il a la tête tournée, il ne va pas vous voir, mais s'il tourne sa tête, il va vous voir. En fait, il a vraiment une sorte de champ, même si vous avez toujours un petit délai de détection qui fait que, genre, il vous voit, mais vous avez quand même le temps de vous recacher. Encore une fois, c'est normal, c'est pour rendre le gameplay un petit peu plus souple et plus fun, parce que si jamais le mec qui tourne la tête, il vous voit et que vous, vous êtes là avec votre couteau en train d'arriver sur lui, bon, compliqué. Voilà, ils visent bien, en général, il y en a une qui passe à côté, mais pas la deuxième. Ils vous attendent, ils savent où vous êtes, ils vous contournent, ils essaient de vous berner, voilà, donc c'est vraiment à vous de gérer la situation. Voilà, franchement, c'est une bonne IA, c'est vraiment une bonne IA et on ne s'emmerde pas avec justement le fait que l'IA soit un petit peu futée, ça renforce le truc à éviter un petit peu le gunfight, à essayer de se cacher à droite, les scènes de combat sont trop longues, justement, vu qu'on a tendance à faire traîner un petit peu les choses parce qu'on essaie d'être discret, quand on enchaîne, parfois, il y a même un moment où on enchaîne les trois trucs, c'est genre les infectés, après c'est les wolf, après c'est les scar, et sur trois zones différentes, donc on passe quasiment une heure juste à ça, juste à faire des combats en fait, et on n'avance pas parce que c'est vraiment trois arènes en fait, imaginez trois arènes et imaginez qu'il vous faut une heure pour traverser les trois zones quoi. Globalement, je trouve qu'il y a trop de combats d'infectés, il y a trop de combats contre les wolf, contre les scar, je pense que la narration aurait gagné à qu'elle s'enchaîne un petit peu mieux, voilà, qu'il y ait un petit peu moins justement de combats, mais les combats sont sympas, il y a plusieurs moyens de les aborder, on a des gadgets, on a des explosifs, on a de quoi être discret, le plus compliqué à gérer, ça reste les chiens, c'est vraiment une gameplay assez étrange, et c'est difficile justement de rester discret quand il y a des chiens, donc ça nous pousse à faire preuve d'imagination, à faire des diversions, etc., donc on a du combat au corps à corps, on a la possibilité maintenant de faire une attaque rapide en jetant un objet puis attaquer le mec, voilà, on peut prendre un ennemi sur nous, tirer sur les gars, le buter, il y a vraiment plein de possibilités de combat, c'est super sympa à jouer. Donc, pas de gestion de base, pas de gestion de boutique, etc., vu que les armes, vous les retrouvez petit à petit au fil du jeu, en explorant un petit peu, pas d'interaction avec les personnages, hormis les interactions proposées par le biais de bulles, mais pareil, c'est des zones scénarisées, en général, vous les voyez et elles ne sont pas forcément ratables. Pas de personnalisation, à proprement parler des armes, c'est-à-dire, on ne peut pas changer les skins, même du personnage, etc., par contre, on a tout un système d'amélioration au niveau des armes qui est un petit peu comme celui du 1, finalement, chaque arme a la possibilité d'être améliorée sur certains aspects, petite animation, généralement, le jeu est totalement bien animé, totalement animé partout, d'ailleurs, c'est ça qui est juste énorme et le jeu va vraiment créer des surprises aussi et ça, c'est important, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez à l'établi, à un moment donné, vous allez à l'établi, mais à un moment donné, justement, il va se passer un truc à l'établi au moment où vous rentrez et là, ça vient remettre tout en question. Pareil, vous allez faire des choses mille fois et à un moment donné, la chose ne va pas être pareil, il va se passer mal ou va se passer différemment. C'est ces petites choses-là qui viennent justement redonner un intérêt aux routines qu'on commence à prendre dans le jeu et c'est là que c'est très fort. En termes de difficultés, pour l'avoir fait en normal, ça allait. Je suis mort quelques fois, on ne va pas se mentir, je suis mort sur quelques conneries. En général, l'erreur, on la paye assez cash. Amis, les Epic Fail, on arrive toujours à s'en sortir. Si on se fait repérer, qu'on se fait tirer dessus, qu'on est dans le mal, on arrive toujours à trouver un moyen. Donc en soi, le jeu n'est pas ultra difficile. Il est assez oppressant, parfois, et il y a énormément de scènes épiques justement où c'est là qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes en course poursuite ou quoi, si vous vous plantez, vous mourrez cash. En termes de gameplay pur, de difficulté, non, ça va, ça va clairement. Bien sûr, si vous passez en mode difficile, les infectés sont un peu plus réactifs, un petit peu plus durs, vous avez beaucoup moins de ressources pour vous en sortir et le jeu se corse énormément. En termes de endgame, bon, on a la possibilité de refaire le jeu en New Game Plus. Je pense que c'est un jeu qu'il faut faire deux fois clairement parce qu'une fois qu'on connaît l'histoire, je pense qu'il est intéressant de voir tous les petits clins d'œil et toutes les petites références qu'il y a tout au long du jeu qu'on ne se rend pas compte au début. C'est ce que je suis en train de faire moi actuellement. Je fais en New Game Plus pour faire le trophée platine. Il y a de la rejouabilité mais sans plus. c'est si vous vous sentez de repartir dans l'aventure pour faire les collectibles, etc. Sinon, il n'y a pas de endgame à proprement parler. Et pas de boutique aussi, du coup, pas d'achat de DLC et tout ça pour le moment. Il y aura possiblement des extensions par la suite comme il y avait eu Left Behind pour The Last of Us 1 mais ce sera du contenu qui viendra bien plus tard et du contenu vraiment ajouté en soi. Il n'y a rien à acheter. Ok, passons maintenant à la note presse. On est ici sur Metacritic et c'est là que je pense que vous allez comprendre que ça me saoule un peu. On a un score Metacritic de 95 qui est exactement le même score qu'il y avait The Last of Us 1. Autrement dit, une très très bonne note et je peux vous le dire c'est totalement mérité. Par contre, à côté, vous voyez le score des joueurs. Et encore, il a monté. Il était à 3-3 il n'y a pas si longtemps que ça. 4,1 tout simplement parce que le jeu a suivi un review bombing c'est-à-dire tout un tas de joueurs qui viennent poser des mauvaises notes parce qu'ils ne sont pas contents et certains ne savent même pas pourquoi ils ne sont pas contents. Ils sont juste là pour suivre le mood. Je le dis sans arrêt dans mes vidéos, je ne me fie pas à la presse, aux critiques de la presse. Je trouve qu'à chaque fois, je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que la note n'est pas justifiée. Référence 21 sur 20, Red Dead Redemption 2. Et je trouve la note des joueurs plus cohérente. Mais là, les gars, et c'est de plus en plus de tendance, ça revient de plus en plus sur les jeux. Il y avait Borderlands. La raison pour Borderlands, c'est parce qu'il était exclusif à l'Epic Store. S'il vous plaît, les gars, mettre des mauvaises notes pour ça, ça n'a aucun sens. Et là, on va dans... Et là, c'est pareil. Il y a un bashing qui est fait. Pourquoi ? Parce qu'Elie, elle est lesbienne, parce que Abby, elle est musclée. Il y a des mecs qui ne savent même pas. Ils parlent de LGBTQ. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Il y a des mecs qui mettent des zéros. Ils donnent une raison qui n'est pas dans le jeu. Ils n'ont pas fait le jeu. Ils ont juste entendu dire quelque chose, quelqu'un. Et la raison n'existe pas. Vous niquez les gamers qui font ça. Vous niquez tout. Vous niquez le game. Vous êtes en train de ruiner la mentalité, je ne sais pas comment dire, l'état d'esprit du jeu vidéo. Voilà. C'est scandaleux de faire ça. Franchement, ceux qui font ça, vous êtes des zéros. Je vous le dis clairement, vous êtes des zéros. Ça ne sert à rien de venir bâcher un jeu pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le jeu ou juste par fun ou par suivre parce que vous êtes un mouton que vous suivez les autres parce que les développeurs ont fait un certain choix qu'ils ne vous ont pas plu. OK. Les critiques de ce jeu n'ont pas de sens, vraiment. Et je pourrais le comprendre. Il y a certains trucs et encore une fois, je n'en ai pas parlé du scénario, je peux comprendre que certains joueurs n'aient pas aimé à certains points du jeu. OK. Mais là, encore une fois, c'est qu'une partie, tu vois. Genre, je n'ai pas aimé ça dans l'histoire. Je n'ai pas aimé le gameplay, je n'ai pas aimé tout ça. Je n'ai pas aimé. Tu peux tout démonter si tu veux. Tu ne peux rien aimer dans le jeu. Pas de problème. Tu le dis, tu l'assumes et il y a des mecs qui sont comme ça. Pas de souci. Moi, je parle vraiment des autres. Ceux qui sont là juste pour foutre la merde. Ça n'a aucun sens de faire ça et c'est surtout pas mérité. Lisez les commentaires, vous allez voir, c'est scandaleux. Il y a des mecs qui ne savent pas ce qu'ils disent. C'est un truc de fou. Bref, du coup, passons au site de jeux vidéo. On a 19 sur 20 sur jeuxvideo.com Donc, on a la qualité d'écriture des personnages d'absence de manichéisme, des décors somptueux, level design très réussi, un mélange plus harmonieux des genres, le gameplay bien plus efficace, les compositions musicales, la VF de grande qualité et entre 25 et 30 heures de jeu de durée de vie. Point négatif, l'effet de surprise n'est plus vraiment là. C'est vrai. La narration s'étire quelques longueurs dans son dernier tiers. C'est totalement vrai et c'est lié justement au problème dont je vous ai cité. Je pense que construire le scénario différemment aurait été bien plus intéressant. Là, il y a clairement une partie où on n'a presque pas envie d'y jouer en fait, pour ne pas vous mentir. J'exagère le truc mais bon, vous avez compris. Les phases sous-marines sous-exploitées, oui, en gros, nager ne sert à rien. On n'en a pas l'utilité réellement. D'ailleurs, moins que dans le 1. Dans le 1, on devait aller chercher des palettes et tout. Parfois là, en l'occurrence, c'est vraiment juste anecdotique. Certaines séquences d'action peuvent paraître unitimement longues. Ouais, c'est ça. Beaucoup trop de scènes d'action. Partons sur Gameblog. 10 sur 10. On ne revient pas sur le listing des positifs. On va rester sur les défauts. Quelques routines d'IA encore perfectibles. Ok. Encore une fois, venir critiquer l'IA dans un jeu où l'IA est bonne, je ne vois pas l'intérêt. Une gestion assez discutable des sauvegardes. Oui, c'est un point très important et c'est bien de le souligner. La sauvegarde, des fois, te fait bien rétrograder. C'est-à-dire, tu t'avances, tu sauvegardes ton jeu et quand tu reprends ta partie, t'es genre 5 minutes avant. Il faut refaire tout ton loot et tout. Pourquoi faire ça ? Je n'ai pas compris. J'ai au casque obligatoire pour couvrir le son de la console. C'est vrai que la PS4 crie un peu. Bon, c'est plus marrant qu'autre chose. Ce n'est pas bien méchant. La note 20 sur 20 sur jeu actu. Pas assez de zones ouvertes. Les énigmes beaucoup trop. Simplifier un manque de variété dans les modèles 3D des ennemis. Ils se ressemblent tous mais je trouve qu'il y a une variété assez différente au niveau des visages. Maintenant, si on parle des skins, à un moment donné, si tu vas dans une base militaire, tu vois que les mecs sont tous habillés pareil. Donc voilà, discutable comme point négatif surtout sur un jeu assez réaliste. Voilà. Donc, on est sur des très très bonnes notes. 20 sur 20, 10 sur 10 et 19 sur 20. Score métacartic de 95. Écoutez, pour moi, je vais être honnête, c'est un excellent jeu. Mais vraiment excellent. Problème de narration, je pense. C'est un problème d'organisation du scénario pour être honnête qui rend une partie du jeu complètement. En fait, c'est bizarre. Ça donne une sensation désagréable. C'est comme si tu jouais au jeu que tu n'avais pas acheté ou que tu n'avais pas acheté ce jeu. Tu vois, ça te donne cette sensation-là. Et du coup, pour moi, c'est un vrai problème cette partie-là du moins. À côté de ça, le jeu excelle en tout un tas de points. Le scénario est dingue même si, je ne vais pas vous mentir, il n'a pas battu le 1 pour moi. Il n'a pas battu le 1 pour moi parce que le 1 arrivait à nous donner, créer des sentiments, à nous faire s'attacher au personnage. On avait vraiment des émotions fortes en ce qui concerne Ellie. On la prenait nous-mêmes comme notre fille. On avait envie de la protéger, on avait envie d'évoluer. On voyait les drames qui se passaient et malgré eux, ils avançaient pour rejoindre les Lucioles et il se passait tout ça autour d'eux. Là, on est sur une simple histoire de vengeance avec une Ellie haineuse qui n'a qu'une idée en tête, c'est de buter un maximum de gens. Parfois, on en vient même à se demander est-ce qu'elle ne va pas trop loin ? Sans parler de l'autre partie du jeu que je ne rentrerai pas dans le détail ou je ne vais pas vous spoil ou je trouve qu'il y a vraiment un problème. On n'aurait pas dû nous amener les choses de cette façon-là. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, moins fort en termes d'émotions, beaucoup plus choc, beaucoup plus dans l'hardcore. On la ressent, surtout au début du jeu, on ressent une forte haine, clairement. Ça s'estompe au fil du temps et il ne reste finalement plus grand-chose en termes d'émotions. Donc, pour moi, ça n'arrive pas à retrouver la qualité émotive et on l'avait, la rage, on avait la colère, on avait la tristesse de Joël dans les deux premières heures avec la perte de sa fille. On ressentait tout de suite une déchirance émotionnelle, pas de problème. Après, petit à petit, on s'attachait à Ellie, voilà, il y avait des trucs, tu vois. Là, on ne s'attache pas forcément aux personnages qui sont autour d'Elie, on ne s'attache pas forcément d'ailleurs aux nouveaux personnages pour une raison d'agencement du scénario. Donc, moins fort, par contre, c'est un excellent jeu et je suis fier et heureux de vous le présenter et de vous le mettre dans la liste des hauts du panier. C'est clairement un chef-d'oeuvre sur plein de points. Il y a des idées de génie dedans, il y a une écriture de génie, il y a une façon de voir les choses. Le génie, pour faire simple, les PNJ de certains ne sont pas forcément les PNJ des autres. C'est vraiment la phrase que j'en aurais retirée là-dedans. C'est bien amené. Cela dit, on sent venir les choses et malheureusement, encore une fois, le scénario aurait été mixé différemment. Je pense que le jeu en serait sorti grandit clairement. Voilà, c'est un jeu que je vous conseille énormément. Malgré ces quelques défauts qui sont là, on ne va pas se mentir, le jeu est quand même dingue. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Le jeu, faites-le. Si vous avez l'Xbox, regardez des vidéos dessus. Il est excellent. Voilà les petits beugés, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tout ce test vous aura plu. On n'oublie pas le petit abonnement, le petit pouce bleu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501